J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Nous approchons à grands pas du mois de Elul et que nous allons nous plonger sur un des sujets principaux de la Teshua, c'est le vidouille. Le vidouille d'Evarim, c'est-à-dire d'être capable d'abord de faire marcher un petit peu notre mémoire et de faire une introspection sur toute l'année qui est passée afin de réparer nos erreurs. C'est quand même assez incroyable que dans le fonctionnement du monde, le créateur du monde qui est le patron nous donne autant d'occasion de pouvoir nous racheter. Pas une fois, pas deux fois, autant un homme aura vécu, autant il y aura eu deux mois de Elul. Et donc, s'il a vécu 70 ans, il a eu 60, on va dire, à partir de ses 13 ans, il aura eu quand même 57 ans, 57 fois l'occasion de se racheter devant Dieu, puisqu'à 13 ans il est majeur. Donc, on peut imaginer que c'est vrai que c'est facile de fauter, mais c'est vachement facile aussi de réparer. Ainsi donc, le mois de Elul est propice à une certaine Teshuvah. Ce mois-là est propice à la Teshuvah de la reconnaissance des fautes, c'est-à-dire de reconnaître ce qu'on a fait qui était incorrect et de demander pardon. Ici se trouve d'ailleurs toute la dimension du vrai pardon. Vous savez, il y a les pardons protocolaires, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que tu as besoin que je te dise pardon ? Je vais te demander pardon, comme ça on va passer à autre chose. Et puis, il y a le vrai pardon, celui qui est capable de détailler les faits et de reconnaître à chaque pas que Bémet, il n'a pas été bécédaire, qu'il regrette, que si c'était à refaire, il n'aurait jamais refait, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le vidoui d'Evarim, d'être capable de vraiment reconnaître où sont nos erreurs. Mais on a un problème, un problème de poids qu'on va avoir grâce à Rabbi Nachman de Breslem, c'est que si on suffit qu'à soi-même, on ne peut en fin de compte reconnaître nos erreurs que par rapport au niveau de connaissance que nous avons. Parce que des fois, on peut même traduire des erreurs qui étaient des mitzvot et des mitzvot qui étaient des erreurs. Donc, il y a un vidoui d'Evarim qui doit se faire avant d'aller devant un Shem, devant un Rav. Il faut savoir que dans la chrétienneté, ce que vous allez entendre a été pris d'ailleurs au sein même de leur religion, c'est celui qui allait se confesser chez leur curé, chez eux. Avant que cette religion ne naisse, au fur et à mesure des siècles, il faut savoir que dans le judaïsme, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on allait raconter, en réalité, à son rabidiquement, qu'on n'a pas le droit de raconter, « Chaz Bécham no Pécham » à quiconque, parce que, petit un, on pourrait s'enorgueillir, « Ouais, tu sais, j'étais avec une meuf, elle était super, attends, t'es en train de pleurer ou t'es en train de te vanter ? » Deuxième chose, eh bien, les gens racontent tout. Et je vous mets en garde, faites très attention, sachez que tout se raconte. Quand vous parlez avec des gens au téléphone, ils vous enregistrent et ils les envoient. Faites très attention, vraiment. C'est incroyable ce que j'entends de nos jours, mais tout se répète, tout est transformé, tout est rapporté, alors que c'est un grand péché en plus, car quand souvent les gens parlent avec leur cœur, ça veut dire qu'ils te font confiance à toi, alors qu'est-ce que tu vas rapporter ? Vous savez que sur cet Avera-là, par exemple, parlons-en un court instant, dans l'Amida, on dit « La Minim ve la Malchini m'Altitikva ». Ça veut dire qu'il n'y a même pas de Teshuvah pour ces gens-là qui ont l'application enregistrée, et après il parle avec quelqu'un d'autre, « Ah ouais, tu veux savoir ce qu'il a dit sur toi ? » « Tiens, je t'envoie l'enregistrement. » Je ne sais pas si il y a une Teshuvah possible pour ça, parce qu'on dit « La Minim ve la Malchini m'Altitikva ». À ta Malchini, tu colportes, on te fait confiance, et tu vas répéter ces choses-là. Vous voyez combien les choses sont graves, et pour nous, ce sont des choses banales, des choses « Tu ne vois pas ce que j'ai fait ? » « Oui, j'ai envoyé, maintenant, il faut assumer tes paroles. » C'est pas joli, je t'ai parlé pendant un moment de faiblesse, un moment où je n'étais pas bien, c'est sûr que je ne le pensais pas vraiment, et maintenant, ça a pris des dimensions de guerre. Toutes ces personnes-là sont appelées « Rechahim ». S'ils ne font pas Teshuvah, les portes du Gan Eden ne seront pas ouvertes. Pourquoi ? Parce que les dégâts sont énormes. Tu as provoqué des feux de forêt, alors qu'il y avait juste une petite étincelle qui allait s'éteindre d'elle-même. Mais malheureusement, ce n'était pas « Rechahim ». Parce que le Rechahim, quand tu veux lui parler, il ne va pas rapporter. C'est toute la différence. Le Rechahim, tu peux lui parler à lui, c'est ce que dit Rabbi Nachman. Attache-toi à un Tamit Rechahim, à lui tu peux tout lui raconter. Tu peux lui raconter tes fantasmes, tu peux lui raconter tes addictions, tu peux lui raconter. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'est pas là pour juger. Et la dernière chose au monde qu'il fera, c'est-à-dire les rapporter tes faiblesses. Parce qu'il est là pour les améliorer, te rendre meilleur. Donc, le passé appartiendra au passé. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Après, on se pose la question, je vous dis ça, Béhava, je vous dis ça par amour. Après, on se pose la question, pourquoi on a de telles catastrophes dans nos vies ? Mais tu sais combien de catastrophes tu as fait avec ta bouche de raconter tout ce qu'on t'a dit ? Ce n'est même pas du Lachonara, ce n'est même pas du Motsi Shemra. C'est ce qu'on appelle de la Alshana, c'est-à-dire à ta Malchine, tu es colporteur. C'est pire que ces deux niveaux précédents. C'est pire que le Lachonara et c'est pire que le Motsi Shemra. Tu colportes des choses, l'âme, l'âme, pour te rendre intéressant, pour acheter le cœur de l'autre, pour montrer que tu es de son côté. Quand des fois on te parle, n'oublie pas un détail. Si tu n'es pas capable de ne pas répéter, ne cherche pas à savoir, je te rends un grand service. Vous savez, pendant le mois des loups, on va sonner le chauffard. Le chauffard, il vient rappeler à chacun de nous que la Mitzvah, c'est les oreilles. Et que celui qui reçoit des choses est plus coupable que celui qui les a dit. Vous ferez, voyons ce que nous dit maintenant Rabbi Nachman de Brestel, puisque le cours a été demandé sur ses enseignements et non pas les miens. Je crois que ce que je vous apporte, ce n'est même pas de moi, bien sûr. Allié des bidouilles et des varines. Donc là, on part sur le principe, dans les enseignements de Rabbi Nachman de Brestel, que si tu vas faire le bidouille, il faut le faire devant un tamit racham. Pourquoi ? Pour qu'il te dise que, par exemple, le fait de dire le bidouille, donc de dire les fautes que tu as faites, n'est pas suffisant. Il va falloir peut-être jeûner, donner plus de tzedakah, faire telle et telle action, peut-être un peu plus de chesed. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont vous marquer la médisance, c'est plus grave. La médisance, c'est encore autre chose. Là, on parle du colportage. Ça veut dire, on vient vous dire quelque chose d'un cœur brisé. Tu sais, voilà, j'ai eu ça et ça, il s'est passé ça et ça, et à cause de lui, j'ai eu ça et ça. Toi, tu prends le téléphone le lendemain, et tu dis ce qu'il a dit sur toi, à cause de toi, il a eu ça et ça. Est-ce que tu avais le droit de le faire ? Demande à un tamit racham. Il va dire, mais tu as fait confiance. Ok, il a fait une erreur de parler peut-être un peu trop, un peu moins, mais tu as fait confiance. Et toi, tu envoies l'enregistrement. Comment on peut être bête à ce point-là, méchant à ce point-là, et toujours à la même phrase ? Oh, tu ne vois pas ce que j'ai fait ? Alors, je rappellerai juste un fait. Vous voyez Hiroshima ? 300 000 morts en une seconde. C'était juste un bouton rouge. 300 000 morts. Un bouton. Si tu ne vois pas ce que j'ai fait, j'appuie sur un bouton, 300 000 morts. Tu viens devant un tamit racham, donc un homme sage, emprunt de connaissances en Torah. Tu viens déjà faire la taparade de tes fautes et remonter la lumière dans les mondes supérieurs. Je vous le traduis de façon à comprendre les intentions ici. Et grâce à cela, tu peux même annuler les décrets des nations du monde contre toi. Et le fait de raconter à un tamit racham, voilà ce que j'ai fait comme bêtise, il y a eu ça et ça, et que le tamit racham te donne des conseils et que tu l'écoutes, il te dit, écoutez bien, que même les événements qui sont venus à toi, tu comprends qu'on fin compte, ils étaient là pour te réparer et pour ton bien. Et tu finiras même par remercier à Hachem de tous les événements qui viendront à toi en disant, Et ça, quand on a une telle humilité, un tel degré de venir devant un tamit racham et de dire, voilà, j'ai fait ça et ça, j'ai besoin vraiment de me réparer, que tu regrettes vraiment, bien sûr, tu ne vas pas raconter ta vie, eh bien, sache que tu es déjà dans un avant-goût du monde futur. Deuxième enseignement. Dès qu'une personne faute, qu'il sache que, dit Rabbi Nachman, que le nom de la faute est ce grave carrément sur son squelette, sur ses os. Nous, on ne le voit pas, mais c'est ce qui se passe. Et quand tu viens demander à un Rav ton tikoun et savoir comment arranger ta vie et regretter, sache que les fautes qui sont gravées sur tes os s'effacent d'eux-mêmes. Et grâce à cela, le fait que tu cherches vraiment, et mettre à faire tes chouva, à avoir des réponses sur comment maintenant te comporter, comment t'arranger, sache que tu viens de faire la caparade de toutes tes fautes. Gimel, troisième enseignement. D'aim, si il va d'av, il s'y perd, kol libo lifnei talmit racham, avant qu'il ne vienne raconter au talmit racham tout ce qu'il a dans le cœur sur les fautes qu'il a commises et ce qu'il aurait certainement pas dû faire. Afalpi, si atza etzel talmit racham ben atan l'umamon, même s'il est parti pour un talmit racham ben atan l'umamon et qu'il laissera une sédaka en guise d'acheter les conseils et les brakho du rav, adayin eno yoda bezederech oume aler, il ne sait toujours pas quel chemin prendre, kesh derech yachar ifnei ish vaharita dalchimavet. Car il y a des chemins qui paraissent droit dans la vie d'un homme et qui finissent par la mort, avaléde vidou edewarim ifnei talmit racham. Mais si tu étais parti devant un talmit racham et que tu avais écouté ce qu'il t'avait dit, un vrai talmit racham, faites attention, on ne parle pas de fausses babotes, on ne parle pas de gens qui se font passer pour des rabanimes, on parle de vrais talmit racham, reconnus en tant que tels, qui étudient la Torah, qui est vraiment de la ira de shamaïm, on parle d'eux, kesh, aledezé, atalmit racham madri choto bedrech hayachar. Parce que lui, le talmit racham, il va te dire exactement comment faire. Je vous racontais une anecdote qui s'est passée justement l'an dernier, de quelqu'un qui m'a raconté qu'il avait fait beaucoup de fautes. Et il m'a dit, voilà, je vais prendre sur moi, vous savez, je vais jeûner, je vais jeûner, je ne vais pas du tout. T'as fauté, avec des filles nida, tu vas étudier Maseret nida, et tu vas étudier les lois de la nida. Au lieu de jeûner, tu vas donner la tzedakah, en guise du jeûne que tu devrais faire, tu ne devrais faire pas de jeûne, c'est-à-dire 84 jeûnes normalement, pour chaque fois où t'as fauté. Tu vas donner chaque jour, donc on va faire le calcul, là, par exemple, c'est un repas, ça coûte 5 shekels, et tu fais deux repas, ça fait 10 shekels par jour. Tu mets 10 shekels de tzedakah, et va étudier la Torah. Va étudier la Torah. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait toute la véra traf tutu, qu'est-ce que je dois faire ? Je lui ai dit, va étudier Maseret Zvachim. Là-bas, il y a toutes les corbanotes. Toutes les corbanotes sont là-bas. Fais une vraie teshouva, fais un jeûne comme Yom Kippour, et donne une grande somme de tzedakah, et demande à Hachem de te pardonner. Après, il y a les vrais tikunim, qui, par contre, eux, sont beaucoup plus conséquents, beaucoup plus durs, comme Echette Ish et autres, qui, par contre, là, demandent vraiment des réparations compliquées, et pas faciles à faire. Madri khotob et derecha yachar, donc Echette Ish, je veux dire, prendre une femme mariée, ou Zeralevatala, et tout ça, ce sont des choses qui sont, avec sa femme, quand elle est tenida, ce sont des avérotes qui sont extrêmement graves. Donc, Becholpah, qui te dit, au lieu d'aller voir un tamit racham, Rebbe Nahman, et après de partir, et de conclure ce que tu as à conclure, sache que, des fois, tu prends toi-même en main ta propre teshouva, tu penses que ton chemin est droit, alors qu'il t'emmène droit dans une catastrophe, tu aurais mieux fait d'écouter un vrai tamit racham, qui, lui, connaît les aboutissements de chacune des décisions à prendre. D'où le fait, Ezebou Kacham, Aroeh et Tanolad, qui est le sage, celui qui voit les conséquences de nos actions. Des fois, on veut faire plein de jeûnes, plein de choses, se priver de viande. Non, mange de la viande, juste fais teshouva, étudie la Torah, sois chamer Shabbat, chante le Shabbat, apprends à porter, à chasser l'obscurité par de la lumière, au lieu de constamment, te renfonce encore plus dans de la tristesse. Alors, c'est vrai que ça demande des tikhounis, mais mieux vaut faire un jeûne comme Yom Kippour et trouver la joie de vivre pour accomplir toute sa vie des mises de la Torah, qui, elles-mêmes, viendront faire la caparate tes fautes. Donne de la tzedakah, aide chacun, sois humble. Vous savez qu'il y a marqué que tout celui qui a un vatan, vraiment humble, il est considéré comme si qu'il a fait tous les sacrifices qui font les caparoles de toutes les fautes. Donc, au lieu tout simplement de jeûner et puis de retrouver le lendemain et moi et moi, travaille ton humilité, évite de jeûner dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus efficace que de jeûner pour ensuite avoir une grande bouche. Et pour finir, il dit comme ça, le fait, comme il rapport dans le Likute Moharan, dans ces mandalettes haute tête, de venir raconter au Tamit Raham tout ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, malheureusement, ce que tu as fait et que tu n'aurais pas dû faire, sache que tu rentres dans la dimension de l'éternité grâce à cela. Et pour finir, il y a un lieu, quand on a fauté, de revenir détail par détail sur ce que nous avons fait pour regretter toute chose. Vous savez, c'est comme une espèce de drap blanc, puis on voit qu'il y a encore une tâche à droite, à gauche, on la remet à la machine à laver jusqu'à ce qu'elle ressorte parfaitement, blanche, pure, belle, complète. Ainsi donc, quand on fait la recherche de ses fautes, il est important, même quand on demande pardon au téléphone ou d'aller voir une personne en face, de dire, regarde, je voudrais te parler et on revient sur tout, mais la personne explique les choses avec regret. Et donc, il faut revenir dessus et dire chaque chose qu'il a faite. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont empêcher cela. Car l'homme oublie beaucoup de détails. Il y en a pour qui c'est très dur de le faire, ils ont du mal à parler et pire encore, de reconnaître qu'ils ont tort ou de reconnaître leur faute. Il faut savoir que le Yétserara est au rendez-vous chaque fois qu'on vient pour faire tes chouva et demander pardon. Il faut savoir que le Yétserara sera toujours au rendez-vous pour t'empêcher de faire les choses, reconnaître, il va faire monter ton orgueil pour que tu dises à la fin, tu sais, moi je t'ai fait du mal mais toi aussi tu as fait du mal. Toi aussi, tu vois, donc en fin de compte, tu es venu m'accuser ou tu es venu justifier mais tu n'es pas venu en tout cas t'excuser. Parce que je découvre en même temps avec vous mais voilà, il dit que le meilleur tikkun, ça c'est le vrai tikkun, d'apprendre à chasser l'obscurité de nos vies avec une joie et une lumière dans l'accomplissement des mitzvot. Et si tu veux vaincre ton yétserara, alors apprends à être particulièrement heureux dans l'accomplissement de tes mitzvot. au point que quand tu mets tes filines, danse, danse, quand tu dis chivlasanigoy, danse, quand tu mets une sédaka, danse, et tu verras que si vraiment tu étais plus heureux dans tes mitzvot, tu aurais beaucoup moins de problèmes à reconnaître tes fautes parce que tu ne serais qu'à la recherche de la perfection et tu aimerais cette perfection, elle te manquerait. Et celui, voilà la conclusion de ce que je vous avance et le dis ici, celui qui pratique la Torah dans la joie et l'enthousiasme de servir Hachem, lui-même n'aura aucun problème de dire excuse-moi, tu as raison, je me suis mal conduit, j'aurais pas dû, j'étais pas bien ce jour-là, mais ça ne justifie pas. Je suis venu te dire simplement que les lames que tu as versées, elles ont été versées aussi de mon côté, mais pas pour moi parce que je regrette de t'avoir fait pleurer. Baruch Adonai le Olam, Amen va Amen. Amen.